Bonjour à tous, vous connaissez certainement l'importance de la thématique ESG climat dans les vidéos que j'ai déjà réalisées dans mes choix d'investissement. Je vous propose de continuer dans cette voie, dans cette vidéo, en vous parlant d'huile de palme. Donc plus sérieusement, moi ce que je me dis tout simplement, c'est que lorsqu'on a un thème qui n'est pas du tout à la mode, qui est impopulaire, on a plus de chances de trouver un bas de cycle, on a plus de chances de trouver des anomalies de valorisation intéressantes à exploiter que sur un thème qui est hyper populaire et hyper à la mode. Alors c'est pour ça que je choisis de vous parler d'huile de palme dans cette vidéo, parce que vous allez voir que c'est un sujet qui est tout à fait intéressant en matière d'investissement. Alors un premier graphique que je veux vous montrer, c'est les productions de différentes huiles végétales dans le monde, donc l'évolution sur une vingtaine d'années de la consommation de différentes huiles végétales. Donc ça monte de tous les côtés, bien entendu, mais ce qui monte le plus de loin, c'est cette courbe bleue d'huile de palme. Ici, donc en millions de tonnes, on passe de 24 millions en 2000 à presque 80 millions de tonnes en 2022. Donc c'est assez considérable comme rythme de hausse. Alors c'est une hausse, on va voir après dans les calculs, qui est nettement plus rapide que, par exemple, la croissance de la demande mondiale en pétrole, où on passe ici, vous voyez, de 83 millions de barils jour en 2005 à un petit peu plus de 100 millions de barils jour en 2023, et qui est même plus rapide que la croissance de la consommation de gaz. Et pourtant, la consommation de gaz naturel progresse plus vite que la consommation de pétrole du fait de transitions énergétiques de certains États, notamment des pays émergents, qui switchent du charbon et du pétrole vers le gaz, notamment pour leur production d'électricité. C'est nettement moins polluant, notamment en émissions de particules fines. Donc voilà, le gaz progresse vite. Mais même avec ça, donc on était, par exemple, en 2002, on était à 25 000 TWh, et aujourd'hui, on est aux alentours de 40 000 en 2021-2022. Alors ça, si on regarde les rythmes de croissance annualisée, donc je reprends les données de ces trois graphiques. Donc ici, on a sur 22 ans, vous voyez, pour l'huile de palme, on a 5,6 % de croissance annualisée de la production. Pour le pétrole, 1,2 %, et pour le gaz naturel, c'est 2,4 %. Alors c'est tout à fait vraisemblable, ou possible en tout cas, que la croissance s'accélère sur la décennie qui vient pour le gaz naturel. On pourrait arriver à des rythmes de croissance de 3,3,5 % par an. Mais l'huile de palme, malgré tout, ça reste largement inférieur à l'huile de palme. Donc cette huile de palme, aujourd'hui, c'est une des matières premières qui a la croissance la plus forte de tout le panier de matières premières dans le monde. C'est assez considérable. Alors ça, ça s'explique par plusieurs choses. Il y a évidemment la croissance démographique mondiale, et puis il y a les changements de mode de vie de la population, qui font que la part des huiles dans les apports nutritionnels de différents pays a tendance à augmenter au fil du temps. Alors ce qui est assez caractéristique des évolutions de mode de vie alimentaire de la population, c'est qu'on a un accroissement ici, un accroissement de l'obésité. Vous avez des courbes d'index de masse corporelle pour différents pays. Ça n'arrête pas de monter depuis une quarantaine d'années. Et ça, c'est le fait de transition de mode de vie d'alimentation, mode d'alimentation traditionnelle. Le mode d'alimentation traditionnel, avant tous les produits industriels très transformés, c'était une alimentation qui était basée sur les féculents, les légumes, avec un peu de viande. C'est ce que personnellement, à mon niveau, je continue de faire évidemment pour ma santé. Et puis, donc, ce mode d'alimentation, progressivement, est remplacé par des nourritures de plus en plus grasses, avec notamment des graisses transformées, qui sont assez nocives pour la santé, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'augmentation de l'index de masse corporelle, il est particulièrement fort dans les pays qui sont à revenus intermédiaires et à haute démographie. Donc, les États-Unis, par exemple, ont ralenti l'accroissement de leur index de masse corporelle depuis une dizaine d'années. Ils sont déjà... Les gens sont déjà tellement obèses là-bas, ils mangent déjà tellement mal, qu'ils ont quand même du mal à augmenter encore le rapport de graisse et le rapport calorique. Ça peut se comprendre. Donc, au niveau des pays très développés, on approche un plafond sans doute. Mais lorsqu'on regarde des pays intermédiaires, alors je vais volontairement sélectionner ici que des pays intermédiaires, je mets le Vietnam, je mets l'Inde, la Pologne, par exemple, le Mexique, on va mettre le Brésil, Asie centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Alors, vous allez voir à quel point ça progresse rapidement. Donc, on a des hausses de courbes, notamment maintenant, qui sont extrêmement rapides et sont des pays qui sont très peuplés. On est en Inde, on est au Vietnam, on est au Brésil, etc. Il n'y a que la Pologne qui est en situation de décroissance démographique, de fin de croissance démographique. Donc, il y a ici une transition de mode de vie alimentaire qui fait que ces pays qui sont en pleine croissance, vont vers un mode d'alimentation qui va être de plus en plus gras, qui va être de plus en plus, on va dire, ça va être de plus en plus de la malbouffe, certes, mais pour ceux qui s'intéressent à l'huile de palme, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, voilà. Alors, un petit aparté quand même sur le thème ESG, puisque j'en parlais au début de cette vidéo, je ne vais pas vous embêter avec ça longtemps, ne vous en faites pas. Nos chers bobos d'Europe de l'Ouest nous disent que c'est l'huile de palme, c'est extrêmement mauvais pour la planète parce qu'on est en train de couper des forêts pour planter des palmiers à huile et que ce serait dramatique pour la biodiversité. Alors, vous avez ici un graphique qui est tout à fait caractéristique. Donc, le rendement par hectare de l'huile de palme moyen, c'est le rendement moyen dans le monde, il y a 3 tonnes. Et les autres huiles, vous voyez que c'est tout inférieur à 0,75 tonnes, c'est-à-dire 4 fois moins, voire même 6 fois moins pour l'huile de soja, presque 10 fois moins pour l'huile d'olive. Donc, si on devait supprimer cette production d'huile de palme pour remplacer par les autres huiles, il faudrait entre 4 et 6 fois plus de surface. Donc, il faudrait couper 4 à 6 fois plus, il faudrait détruire 4 à 6 fois plus de forêts pour répondre à la croissance de la demande mondiale. Donc, inutile de vous dire que ce serait la pire des solutions pour la biodiversité. Le moins pire pour la biodiversité actuellement, si on veut préserver la planète, si on veut préserver les forêts, c'est l'huile de palme, parce que c'est ce qui va produire le plus d'huile en un minimum de surface. Et la seule stratégie efficace, si on veut vraiment protéger la biodiversité de cette planète, c'est qu'on ait le moins possible de surface agricole, puisque toute surface agricole, par définition, qu'elle soit bio, pas bio, ce que vous voulez, est une destruction presque totale de la biodiversité. Si vous voulez planter une parcelle de blé, vous n'avez pas envie d'avoir 36 cultures dans votre parcelle de blé, parce que ce que vous voulez, c'est récolter du blé. Donc, même si vous êtes en bio, il y aura forcément peu de biodiversité dans votre parcelle de blé, en tout cas beaucoup moins que dans une forêt. Donc, si on veut protéger la biodiversité, il faut avoir les cultures les plus intensives possibles. Et pour ça, ne pas hésiter à mettre tous les engrais qu'il faut et tous les produits phytosanitaires nécessaires pour avoir le maximum de rendement sur la surface la plus petite possible, plutôt que de faire des cultures extensives à faible rendement où on aura effectivement moins d'intrants, moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires. Mais on va devoir défricher énormément de forêts pour compenser, puisque la même surface va produire 40% de rendement en moins. Donc, ça, ce sont des raisonnements qui sont vraiment du pur bon sens. que j'ai fait agro-paritech, je suis ingénieur agro, ça me paraît évident, mais pour demander à des écologistes d'avoir du bon sens ou à des adeptes d'Ursula von der Leyen d'avoir du bon sens, c'est quelque chose de totalement utopique. Donc voilà pour le petit aparté sur l'ESG. Malgré tout, je n'ai pas tout le temps tapé sur les bobos d'Europe de l'Ouest, ils ont quand même raison sur un point, c'est au niveau de la santé. C'est clair que l'huile de palme, qui est l'huile de palme raffinée, voire l'huile de palme hydrogénée qu'on va incorporer dans toutes sortes de produits industriels ultra transformés, c'est tout à fait nocif pour la santé, ça il n'y a pas de doute. Chez moi, en seule source de matière grasse, je n'ai que de l'huile d'olive, je n'ai pas de beurre, pas de crème, pas de graisse saturée, pas d'huile de palme, il n'y a que de l'huile d'olive, des amandes, des noix, des noix de cajou, et puis poisson gras, pour avoir un rapport oméga 3 sur oméga 6 optimal, bon ça c'est les bases à connaître sur ce souci de la santé. Donc ça c'était juste pour les apartés, mais ce que je voulais vous dire, en tant qu'investisseur, on ne va pas se soucier de ce genre de considération, on a vraiment à mon avis un gros potentiel d'accroissement de la demande mondiale en huile de palme sur la prochaine décennie, on peut le regretter, on peut regretter que la malbouffe se répande partout dans le monde, mais c'est comme ça, et je ne pense pas que ça va changer. Maintenant qu'on regarde les prix de l'huile de palme, un graphique de long terme, vous voyez qu'il y a des cycles, il y a vraiment des cycles qui se manifestent, avec des creux, des pics, donc on a eu un pic milieu, fin des années 90, un second pic entre 2008 et 2011-2012, il y a eu pas mal de matières premières qui ont flambé à ce moment-là, et le pic post-Covid général en 2022 qui a concerné presque toutes les matières premières. Et entre, vous avez des phases de creux, donc début des années 90, début des années 2000, et ici la période 2015-2020 globalement, et de nouveau, on semble ici démarrer un bas de cycle sur l'huile de palme, il reste à savoir s'il va être durable ou pas, mais en tout cas, on est probablement un bas de cycle. Alors le même graphique que cette fois-ci, donc ça c'était un graphique en dollars, là vous avez un graphique en devise malaisienne qui est un des deux plus gros producteurs, un des deux principaux producteurs d'huile de palme avec l'Indonésie, donc on a aussi des cycles, on a une tendance haussière plus marquée que sur le graphique précédent, simplement parce que le ringgit malaisien est une devise plus faible que l'Odelar US. Mais globalement, on voit très bien ces situations de cycles. Alors le fait d'être en bas de cycle aujourd'hui, c'est à mon avis, c'est un phénomène temporaire, parce que comme je vous l'ai dit, on a une croissance de la demande mondiale qui est structurelle, qui est forte, qui est beaucoup plus forte que celle du pétrole et du gaz. Et du côté de l'offre, il faut savoir que c'est quand même long pour obtenir un palmier à huile en pleine production, il faut au moins 6, 7 ans, voire 10 ans pour le plein régime. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir comme ça augmenter une production pour répondre à une hausse de la demande. Alors on a vu que ça a coincé, par exemple, en 2022, quand l'Indonésie avait décidé de supprimer, de déclarer un moratoire sur les exportations d'huile de palme. ça peut tout à fait se reproduire à l'avenir. On a vraiment une offre ici qui est assez inélastique par rapport à la demande parce que les arbres ne peuvent pas pousser plus vite que ce que la nature prévoit. Alors maintenant, on reste sur la recherche, je reste dans l'idée de trouver des prochains essos, de trouver qu'est-ce qu'il y a en bas de cycle en ce moment et qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour essayer de profiter de bas de cycle et de valeurs dont le cours va fortement progresser à l'avenir. Beaucoup de valeurs productrices d'huile de palme que j'ai regardées ont vraiment des graphiques en bas de cycle. Alors je vais vous montrer un exemple qui est la société Cipef. Alors il y en a une seule à ma connaissance qui est éligible au PIA qui est cotée en Europe qui est cette société belge Cipef. Alors graphiquement, elle n'a pas l'air spécialement bon marché. Quand on regarde ce graphique, on se dit, finalement, elle a quand même beaucoup monté par rapport à ces cours de la période d'avant, la période 2008-2009, donc d'il y a très longtemps. Mais quand on regarde les deux graphiques clés dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur les études de cycle, c'est-à-dire le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires ici, donc vous voyez que ce ratio, il est quand même bien en bas de cycle. On est presque au niveau du point bas de la crise financière 2008-2009. Donc il y a sans doute une opportunité là. Alors certains d'entre vous pourront me dire oui, mais là, c'est juste parce que les prix de l'huile de palme ont flambé. Donc Cipef a réalisé un chiffre d'affaires extraordinaire en 2022. C'est pour ça qu'on est au début 2023. C'est pour ça que le ratio faiblit. Ça ne serait pas une mauvaise remarque, mais l'autre ratio, c'est-à-dire le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, lui aussi, il est en bas de cycle, clairement. On a eu une succession de bas de cycle ici, ici, et on en retrouve un maintenant. Donc on a sur cette valeur Cipef vraiment des valorisations en bas de cycle. Alors il y a d'autres valeurs qui sont cotées sur Singapour. On en trouve sur le marché de Londres et toutes ont le même style de graphique. Alors j'en ai proposé une dans le dernier dossier bonus que je viens de publier pour les abonner à la lettre « Dividende et rendement ». Là aussi, on a un bon rendement sur dividende, une valorisation de bas de cycle et un potentiel vraiment significatif de rebond des cours dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à vous intéresser de près à ce secteur de l'huile de palme. Sur les matières premières, on a quelques matières premières qui sont extrêmement populaires en ce moment sur lesquelles tout le monde veut se ruer style lithium, uranium. Je ne dénie absolument pas le potentiel de croissance du lithium et de l'uranium sur le long terme. Il est tout à fait réel. Mais en ce moment, ce sont des secteurs qui pour moi sont trop à la mode. Donc les valorisations sont trop chères. Alors que sur des secteurs qui ont une croissance tout aussi intéressante, tout aussi forte, mais qui sont pour l'instant impopulaires ou ignorées du marché, on a des opportunités à saisir comme sur l'huile de palme en ce moment. donc... ... ...